Musique Nous participons au salon d'éthique pour l'agriculture qui est organisé à Porte Nouveau à l'Université de l'agriculture. A notre stand, nous présentons nos différentes activités et aussi les différents outils numériques que nous utilisons sur le terrain dans le cadre de nos activités. Au salon, il y a aussi le stand des autres partenaires et autres acteurs qui interviennent dans le domaine d'éthique pour l'agriculture. Il s'accroît qu'il y ait un agent de communication qui prône l'entrepreneuriat agricole rural au travers du mur de l'entreprise. Et le mur de l'entreprise, en fait, c'est une émission de valorisation des entrepreneurs agricoles ruraux. Nous sommes ici à la deuxième édition de ce grand rendez-vous dédié aux tiques et à l'agriculture. Nous avons initié cette activité dans le cadre de la semaine africaine des sciences, qui est une activité du Next Action Forum, dont j'ai l'honneur de plus de deux ans au Bénin. Nous avons des difficultés pour faire connaître nos solutions. Les solutions sont là, on passe de prix en prix, mais de façon locale, ces solutions ne sont pas utilisées. Donc on a dit qu'il serait intéressant de trouver un creuset qui rassemble l'ensemble des acteurs pour valoriser ce que nous faisons et de voir comment est-ce que chaque jour pourra trouver des attaches. Ce salon, le premier objectif, c'est de créer de la visibilité autour de ces solutions. Le deuxième objectif de ce salon, c'est d'amener les décideurs et les décideurs publics à également se rendre compte de l'existence de ces solutions. La meilleure solution peut exister, mais si ce n'est pas disponible au niveau du producteur, le producteur ne peut pas l'utiliser, ne peut pas l'adopter. La meilleure solution peut exister si ce n'est pas vulgarisé. Aucune institution nationale ou internationale ne pourrait vraiment supporter cette initiative et prendre ça à l'égide. Le salon, c'est une opportunité très intéressante qui permet aux start-up de se rencontrer, de découvrir les solutions des uns et des autres, afin de voir dans quelle mesure on pourrait collaborer pour donner un avenir meilleur à l'agriculture béninoise. Il faut dire que je suis très content de la qualité de ce qui a été fait en termes de communication et autres, et aussi la mobilisation des partenaires techniques et financiers pour accompagner l'événement. Partie d'une initiative du NEF dans le cadre de la Semaine africaine des sciences, ce salon aujourd'hui est devenu une activité de la Chambre nationale de l'agriculture, qui se veut désormais être une activité annuelle, qui va réunir les différents start-up en numérique pour l'agriculture. Donc c'est clair déjà que le NEF a déjà un impact en Afrique, vu que cette activité est déjà récupérée. Donc c'est l'occasion pour moi de remercier l'ensemble du comité de gestion du NEF et aussi des partenaires qui accompagnent la Semaine africaine des sciences. Nous sommes très ravis de l'initiative du NEF et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, tant dans le domaine d'éthique, mais aussi dans le domaine de la science. Sous-titrage ST' 501